Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 27 janvier. L'ordre de mobilisation générale de l'armée polonaise a été donné hier à la suite d'un conseil de cabinet à Varsovie. L'armée des soviets est entrée à Molièvre, quartier général de l'armée ukrainienne. Les troupes bolchevistes vont s'en tenter de s'emparer de la Bessarabie et de la Galicie. Elles ont résolu de prendre Lambert, Lublin, Bresliwosk, Dunimbourg et Jakobstan. Dans le Caucase, les troupes des soviets ont passé le don et menacent le territoire turc. Le gouvernement entre en guerre contre la Pologne. Il va la laisser attendre. Bolchevisme veut dire non seulement communisme, mais xénophobie. Maintenant que la victoire de l'armée les a débarrassés des contre-révolutionnaires, nous voyons les chefs bolchevistes reprendre la politique rationnelle de Pierre Legrand et des Psar, et diriger leur effort simultanément sur la Caspienne et le Transcaspien et contre Varsovie. Le mot d'ordre de Moscou est celui-ci, pas d'état tampon entre l'Allemagne et nous. Les Nénétroski sont renseignés sur la faiblesse militaire de la Pologne. En retour, les Polonais ont établi une convention militaire défensive avec la Finlande et la Lettonie lors de la conférence d'Alsingford. Les Lituaniers et l'Estonie ont refusé de participer à une action commune contre la Russie, sous prétexte que les Polonais avaient dépassé la ligne de démarcation fixée par les alliés. D'après le journal russe, Pravda, l'armée du chef Cossack, Kajnov, aurait été entourée et faite prisonnière. De ce fait, les Bolcheviks seraient maintenant les maîtres inconsistés de toute la Sibérie du Nord. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.